coucou les sagittaires je vais commencer votre guidance sentimentale pour aller voir un peu ce qu'on vous réserve pour le mois de septembre 2020 j'espère que mes vidéos vont être publiées comme il faut parce que j'ai des petits soucis en ce moment youtube ça charge ça met du temps ça publie pas enfin c'est la grosse galère donc ne m'en voulez pas si si ça se met pas en route allez les sagittaires sentimentales pour septembre 2020 qu'est ce qu'on leur réserve merci à tous les nouveaux tous ceux qui viennent de s'abonner qui me suivent qui me soutiennent tous ceux qui me consultent en privé enfin tout le monde merci de votre fidélité allez les sagittaires septembre 2020 sentimentale d'accord on a certains sagittaires qui sont dans le secret dans des voilà dans des choses pas révélées des choses non dites des secrets une relation cachée secrète ou une liaison discrète et secrète ok qui sont dans le secret oui d'une des envois de messages de communication et un certain sagittaire qu'ils ne disent pas qu'ils communiquent mais en plus à la coupe j'avais tout à l'heure la télécommunication les réseaux sociaux et tout ça allez les sagittaires sentimentalement oh j'en ai trop là les sagittaires sentimentalement septembre 2020 s'il vous plaît alors ouais on a beaucoup de sagittaires qui laissent parler leurs émotions qui s'écoutent qui écoutent leurs sensibilités et surtout qui écoutent leur corps qui écoutent un peu leur leur tête aussi un petit peu leur corps leur tête leurs émotions alors on parle vraiment de de communication cachée des liaisons cachées secrètes discrètes on dit que vous écoutez aussi beaucoup votre sensibilité des sagittaires on dit que vous vous confiez sur des blessures de coeur vous vous confiez à quelqu'un une bonne amie une soeur une meilleure amie une mère vous vous confiez sur des blessures de coeur vous avez lâché prise cet automne avec une personne on vous dit vous avez lâché vous allez lâcher prise là cet automne on vous dit de lâcher prise et d'être à l'écoute de vous même de lâcher prise sur cet automne on peut me parler de femmes sagittaires qui ont un homme rival autour d'elles ou alors un homme vous transposez cette femme rival autour de vous pour qui il y a une liaisons secrètes et discrètes cachées et à qui vous envoyez des messages oui effectivement on parle d'une triangulaire on dit que ça concerne une mère de famille ou alors triangulaire que vous êtes avec une mère de famille les hommes sagittaires et vous avez une opportunité une opportunité peut-être de construire une famille avec une autre personne que vous connaissez depuis très longtemps une opportunité parce que c'est très chaud entre vous et il y a une réconciliation mais c'est un peu éphémère c'est peut-être un homme qui n'est pas très sérieux les sagittaires voilà on va continuer ok premier message j'ai dit on appelle les sagittaires c'est un peu j'ai oublié de commencer avec une vie hop là c'est un peu merci c'est un peu c'est un peu c'est un peu ok ok bon j'ai un retour sur une liaison secrète discrète j'ai un retour au secret j'ai peut-être un retour des choses qui vont être dévoilées mais j'ai un retour d'une liaison aussi les sagittaires il y a une évolution par rapport à des messages que vous allez envoyer on me parle vraiment vous allez laisser parler vos émotions votre sensibilité parce que c'est bien votre flamme jumelle la personne avec qui vous êtes en communication votre liaison secrète on me dit que vous vous confiez à une meilleure amie il y a beaucoup de paroles par rapport à cette relation avec quelqu'un avec qui vous confiez on parle de blessures mais de blessures qui vont guérir vous avez un coeur blessé qui va cicatriser parce qu'on voit la paix donc ça va apporter une sorte de paix ça va cicatriser une fois alors on parle d'officialisation on parle qu'après un lâcher prise avec un ballon scorpion ou sagittaire ou vous même on parle d'après une période de détachement et de lâcher prise vous allez enfin pouvoir réaliser votre rêve et officialiser une relation officialiser la mettre au grand jour la montrer au grand jour et ne plus être dans les liaisons discrètes, secrètes et cachées vous allez officialiser peut-être aussi par une bague par une demande de fiançailles une demande en mariage ou officialiser en habitant ensemble en tout cas vous allez officialiser et montrer cette relation au grand jour ne plus le cacher bon quoi qu'il en soit avec un rival ou une rivale il y a une grande métamorphose il y a des choses qui vont changer il y aura un bouleversement dans votre vie et il y a un avenir entre vous donc là il y a certains sagittaires qui vont se mettre en couple avec une personne avec qui ils sont en liaison voilà on nous dit que vous êtes attirés comme des aimants voilà pour ce premier message sentimentale pour le message sagittaire on va aller voir un deuxième message sentimentale pour le message sagittaire pour septembre 2020 s'il vous plaît alors ok alors qu'on parle de compromis après des retards des blocages vous allez retrouver la tranquillité la sérénité et vous allez beaucoup discuter vous allez vous retrouver autour d'une table échanger, parler trouver des compromis vous allez vous réconcilier après une période de blocage et apporter ça va apporter le calme et la paix il y aura beaucoup de discussions il faut repartir sur de nouveaux projets sur quelque chose de constructif on va essayer de recréer quelque chose de faire renaître une relation on va aussi penser aux enfants on va trouver des solutions par rapport à des enfants par rapport à des blocages qu'il y a pu avoir par rapport à des enfants on parle vraiment aussi d'une naissance peut-être une femme qui va accoucher et qui va agrandir sa famille ou peut-être qu'il va y avoir le projet d'avoir un enfant et agrandir la famille c'est une victoire vous culpabilisez vous il me dit que vous culpabilisez les sagittaires il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser mais il y a une belle ouverture qui vous attend alors on me dit d'arrêter de culpabiliser il y a de l'amour donc il y a une ouverture en amour pourtant vous vous sentez coupable de quelque chose mais il y a une projection vous allez vous projeter parce que vous êtes amoureux dans ce deuxième message les sagittaires on me dit de ménager un peu votre santé de prendre soin de votre santé et puis il y a un grand bouleversement il y a un changement par rapport à nos relations à nos retours où il y a pu y avoir des blocages on retrouve des compromis on repart sur de bonnes bases avec de nouveaux projets en tête ça a pris du temps mais ça se réalise et ça se réalise on repart sur quelque chose de nouveau il y a un grand bouleversement après des trahisons il y a pu y avoir séparation où il y a pu y avoir des trahisons que vous n'avez pas dites et ça vous fait culpabiliser on souhaitait faire changer les choses on a la carte qui fasse toutes les autres négatives donc c'est plutôt positif on retrouve un équilibre on s'envoyer c'est une opportunité de poser un verdict de discuter voilà les sagittaires il y a beaucoup de communication entre vous allez je vais vous retirer quelques cartes 12e message on n'est que ceux qui vous parlent si le premier le deuxième vous parle vous le prenez allez voir celui-là les sagittaires je ne peux pas faire une vidéo trop longue je suis désolée hop allez on reprend celle-là on parle de pauvreté de période stérile en ce moment dans votre vie sentimentale mais il y a un ancrage il y a bien de stabilité en amour vous êtes déjà ancré vous êtes vraiment inséparable on a l'ancrage la stabilité et l'amour après une période stérile en amour ça repart de nouveau c'est ce que je vous disais on a les nouveaux projets la naissance de quelque chose on a l'oeuvre donc il y a bien des nouveaux projets et peut-être vous allez partir à la campagne ou en vacances à la campagne ou habiter à la campagne cet hiver il y a une naissance il y a peut-être une grossesse il y a peut-être de nouveaux projets au niveau du foyer et on refait partir les choses d'un bon pied les sagittaires on parle de fidélité on parle d'une petite maladie mais rien de grave on parle d'attente et on parle d'un véritable changement il y a peut-être aussi une rencontre amoureuse ou alors vous allez vous retrouver tout simplement les couples voilà les sagittaires j'espère que la petite guidance vous a plu vous n'hésitez pas à faire votre retour comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas fait et voilà allez je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à venir sur mon lien prépaille pour du privé bisous on'est pas sûr on'est pas sûr et voilà